Je voulais remercier toutes les personnes présentes d'avoir bien voulu libérer quelques minutes d'emploi du temps très chargé. Et puis évidemment les intervenants, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons des plateaux, une discussion qui se passera entre les acteurs du secteur de l'assurance-vie en France. Et je crois que c'est suffisamment exceptionnel pour qu'on puisse le noter. Ma première remarque, c'est tout simplement, parce que je vais faire une introduction très rapide, c'est le fait que ce colloque, cette réunion de travail a été organisée par le Master 218. Je précise pour ceux qui n'auraient pas en tête ce dont il s'agit, ça peut arriver, c'est le Master d'assurance de Dauphine. Et la chaire qui appartient à la Fondation du risque, André Lévinang, le président de la Fondation du risque, nous fait le grand honneur d'être présents dans ces réunions. Et cette chaire porte sur les problèmes de vieillissement, de démographie, de show démographie. Il a toujours un nom un peu compliqué, mais enfin en gros c'est une chaire de la Fondation du risque. Peut-être une question, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème de l'assurance-vie ? C'est pour une raison très simple, c'est qu'il me semble, ou il nous semble à nous autres les économistes, que le thème de l'assurance-vie est au cœur de la discussion et de l'évolution de la situation économique que nous aurons dans nos pays. Alors je vous la fais très très brève, je ne vais pas vous ennuyer avec un discours long sur la crise, mais mon sentiment est que nous avons vécu, comme chacun a pu vivre, une crise de liquidité. On peut imaginer que cette crise de liquidité est terminée. J'ai là-dessus en tout cas un regard attentif, comme tous ceux qui voient les stress-tests se développer de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas d'une autre. Je me réjouis du fait que les assureurs soient en dehors du cyclone, encore faut-il qu'on sache exactement où se situe le cyclone, donc tout ça est encore, disons, normalement discuté. Nous l'avions assez bien vu, ça c'est le seul point sur lequel les économistes ont été, à mon avis, au niveau de la situation. Ce que nous n'avons pas vu, et c'est très important pour la suite des événements, c'est le choc macroéconomique de 2008. Nous n'avions absolument pas perdu. Beaucoup d'économistes se sont exprimés sur la liquidité, mais aucun en 2008 n'avait imaginé que le 1er ou 15 octobre, entre le 1er et le 15 octobre 2008, le monde allait s'arrêter avec cette brutalité qu'on retrouve dans les chiffres, et qu'on continue à trouver dans les chiffres. Je vois qu'avec plaisir que tel ou tel journaliste annonce que le papier carton dans le Kansas du Nord a tendance à s'améliorer la situation. J'ai quelques doutes sur l'évolution de la situation conjoncturelle mondiale, et donc je suis toujours attentif, en tous les cas interrogatif, sur ce qui va se passer, et je trouve que sur ce plan-là, l'analyse que nous allons faire sur l'épargne et sur le vecteur d'épargne majeur dans notre pays est un point essentiel pour ce que pourront être les politiques économiques dans les années qui viennent. Je continue très brièvement. Ma conviction, c'est que le troisième trimestre 2009, les mois qui viennent seront les mois les plus difficiles, pour une raison simple, c'est que les plans de relance n'auront pas encore réellement pris leur effet et ou leur envole, et que la situation du marché du travail sera, à mon avis, très mauvaise, enfin à mon avis de la vie de tous les économistes et les analystes à peu près sérieux, sera très très mauvaise. Et puis on peut imaginer que la fin 2009 et le début 2010 verra à la fois ce que nous attendons tous, mais peut-être de manière un peu exagérée, en tout cas exagérément optimiste, l'arrêt du déstockage et l'impact des plans de relance, notamment le plan aux États-Unis, qui est le seul plan aujourd'hui réellement existant. Le reste est un peu plus du discours qu'autre chose. On peut imaginer que la France, à la suite de l'Allemagne, après les élections allemandes, se mettra à comprendre qu'on est dans une situation très difficile et on commencera à réfléchir. Et c'est là, mes amis, où la science vit, jouera un rôle majeur. Pourquoi ? Parce qu'il faudra réfléchir, et c'est ce que nous allons faire dans les heures qui viennent, un, au fait que les bouleversements macroéconomiques sur, j'espère qu'ils n'ont pas lieu, mais sur les taux de change, sur l'inflation, sur les évolutions de taux d'intérêt, vont bouleverser le marché, les marchés, peut-être pas au milieu de l'année 2000-mix, mais sûrement dans les 18 mois qui viennent. Et il est important qu'on comprenne l'impact que notamment l'inflation peut avoir sur les produits dont nous allons parler tout à l'heure. C'est évident, c'est un sujet majeur. Deuxième aspect, comme je suis un optimiste invétéré, je crois que derrière ces périodes difficiles, dont il ne faut absolument pas diminuer l'ampleur, par souci de se dire, méthode Coué, s'il y a des phénomènes autoréalisateurs et si on dit que tout va bien, tout va bien, ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Je crois que derrière tout ça, peut-être dans 12 mois, peut-être dans 18, en tout cas j'espère le plus rapidement possible, vont apparaître des phénomènes de, j'allais dire, ce que nous appelons la nouvelle croissance. Je viens de sortir pour ma part, et pardon de le citer, mais si vous avez la possibilité de l'acheter, j'en serais ravi, parce que ce sont des livres qui se vendent assez peu. Un livre qui s'appelle « L'innovation dans la nouvelle croissance ». Derrière tout ça, je vous signale, si vous en achetez 10, vous avez une réduction, par groupe de 10, mais ce livre a un intérêt, c'est son titre. Peut-être que l'intérieur est pas mal aussi, mais peut-être, mais le titre veut bien dire ce qu'il veut dire, nous allons avoir une nouvelle croissance, et cette nouvelle croissance, chers amis, c'est là où je veux en terminer, cette nouvelle croissance, c'est une croissance dont on peut penser qu'elle portera sur 20, 30%, 35% de modification des structures de consommation des consommateurs des pays de l'OCDE, des habitants de l'OCDE, des pays de l'OCDE. Si ceci est le cas, c'est une transformation majeure, majeure de notre système de production, donc besoin d'investissement majeur, donc besoin d'épargne majeure, donc besoin de moyens de financement et d'organisation du système de financement de cette transformation de la structure de production majeure, et sur ce plan-là, l'assurance-vie, ayant, j'espère, passé des étapes qui pourraient être un peu plus troublées, sera le cœur de la réorganisation du système de financement de notre économie. Je termine en disant que ces périodes troublées sont des périodes dans lesquelles on rebat les cartes, en réalité on secoue la nappe, notre pays dont la caractéristique macroéconomique est d'avoir une perte de compétitivité très significative, pas majeure, pas finale, mais une perte significative depuis une dizaine d'années, peut, à l'occasion de cette période, au moment où vont se transformer assez significativement les processus de production et processus de consommation, peut se remettre sur une trajectoire favorable. C'est tout à fait possible en 3-4 ans. Et sur ce plan-là, l'assurance-vie joue un rôle très, très important. Alors je ne sais pas s'il faut que l'assurance-vie, ça dure 12 ans, je ne sais pas s'il faut que ça dure 25 ans, on ne va pas repartir sur le débat habituel de ce qu'on n'a pas de fonds de pension, que ceci, que ça, tous les trucs qui nous agitent depuis maintenant 30 ans. ceci est du passé. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, à partir de ces 1 500 milliards d'euros qui, j'espère, vont croître très rapidement, qui vont prospérer, qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'économie française dans les 2 ans qui viennent ? Et c'est l'objet de notre discussion. Je rappelle qu'elle va d'abord être managée par Patrick Lelon, qui est journaliste à France Info, mais qui, par ailleurs, dans ses nombreuses autres activités, s'est beaucoup intéressée au problème d'épargne. Donc c'est un sujet qui en est particulièrement bien. On aura 3 étapes. Une étape sur, est-ce qu'il y a un risque d'implication de la crise financière ? On va répondre non, mais on ne sait jamais, il y aura peut-être une discussion. Deux, comment est-ce qu'on va financer l'économie à partir de ça ? Et ça, c'est le point essentiel. Et puis, évidemment, comment l'assurance-vie va pouvoir jouer un rôle important dans le traitement du choc démographique qu'on va connaître, c'est-à-dire le vieillissement, c'est-à-dire la protection sociale à venir de nos pays et plus particulièrement du nôtre. Voilà un beau programme qui se terminera, comme toujours, par le moment le plus agréable, c'est-à-dire par un cocktail sympathique. Tout ça nous amènera vers 21 heures, tout bouclé, donc chacun pourra repartir, vaquer à ses occupations, en temps, en heure et dans la bonne humeur. Merci. Là, ça va mieux, oui. Merci, Jean-Hervé, pour cette introduction et pour avoir partiellement déjà dit beaucoup de choses et fait en partie mon travail. Alors, quelques remarques, simplement, au préalable, rapidement. Si vous pouvez éteindre vos portables, ce sera bien pour tout le monde. Et ensuite, je rappellerai les règles du jeu. Donc, il y a trois tables rondes. Chaque intervenant à qui je poserai une question aura cinq minutes au maximum pour y répondre. Donc, c'est une prouesse, mais à laquelle nos intervenants sont habitués. Ça l'échangera des conseils d'administration qui sont toujours un peu longuets. Et ensuite, il y aura, bien évidemment, un dialogue avec vous, si le temps le permet, avec à peu près trois questions par table ronde. Alors, cette première table ronde, l'assurance-vie face à la crise financière. Nous allons donc voir le rôle de l'assurance-vie dans l'économie, dans l'épargne, ses chiffres, ses lettres de noblesse, et puis les autres aussi, et surtout l'impact de la crise financière sur l'assurance. Donc, je commencerai avec vous, Thierry Derès. Vous êtes président directeur général du groupe Covea. Alors, avec la crise, les assureurs ont-ils découvert ou peut-être redécouvert la prudence, d'abord dans leur gestion et ensuite dans leurs propos ? Alors, je sais qu'il est de bon ton de dire que les assureurs ont découvert la prudence grâce à Madoff et que c'est dans les semaines qui ont suivi l'affaire Madoff que les assureurs ont entonné le discours de la prudence. Ça, c'est pour les satiristes, les journalistes qui manient une plume au vitriol et dont on peut se dispenser pour notre colloque. J'observe simplement que les assureurs, non pour l'instant, je pense que l'orientation générale continuera, aller dans ce sens, n'ont pas sollicité les deniers publics. C'est quand même un élément qui vient corroborer qu'il n'y avait pas simplement un discours de prudence, mais bien davantage une pratique de prudence. D'autres secteurs, du mal à me souvenir de quel secteur il s'agit, surtout que j'en ai plusieurs à côté de moi, n'ont pas connu cette situation de prudence. Ensuite, je pense que nous aurons à l'occasion de cette crise un besoin d'informations accrues, d'explications accrues en direction de nos sociétaires. Oui, moi, j'ai des sociétaires. Parce que j'ai l'intime conviction que lorsqu'ils franchissent la porte de nos agences, ils viennent acheter de la sécurité. Et toutes ces affaires dans lesquelles, finalement, ils découvrent, alors certains ne sont pas d'une entière bonne foi, mais la plupart sont de bonne foi, ils découvrent finalement que le capital n'est pas garanti, que leur exposition au risque des marchés est beaucoup plus importante que celle qu'ils avaient imaginée, ou en tout cas de ce qu'ils avaient compris, appellera une modification, je le pense, assez substantielle, de la réglementation en matière d'information des consommateurs, des clients et des sociétaires. A cet égard, j'aurais une proposition à faire, et je la livre sans en avoir parlé avec mes confrères, ni avec mes fédérations, donc c'est vraiment un jet de ballon, dénommé coup de pied à suivre, est-ce qu'il ne serait pas imaginable de réserver l'appellation assurance aux produits qui sont, par exemple, les produits en euros pour lesquels le capital est garanti, de façon à ne plus utiliser l'appellation assurance pour des produits qui, finalement, relèvent davantage de la catégorie épargne que de la catégorie assurance. Vous voyez que j'ai une position assez novatrice sur ce sujet, mais je pense que le caractère polymorphe polymorphe de l'assurance-vie, dans les moments difficiles, n'est pas nécessairement un service qui lui est rendu. J'illustrerai, et j'ai presque terminé mon propos, par le fait que j'ai vécu avec une certaine douleur le fait qu'au mois d'octobre soient convoqués les assureurs et les banquiers. D'assureurs, il y en avait peu. De banquiers, il y en avait beaucoup. Mais l'assimilation, dans cette période de crise, de la banque et de l'assurance, n'a pas été un service qui a été rendu à la profession. Alors, j'imagine bien que certains volontaires se sont présentés pour aller rencontrer les plus hautes autorités de notre État. Ceci étant, l'assimilation banque et assurance, à un moment où les situations étaient radicalement différentes, n'est pas une chose que j'ai adorée. Voilà ce que je souhaitais dire sur ces deux registres qui m'ont été impartis. Et je ne pense pas avoir contredit aux interdictions formelles lancées par Jean-Hervé Lorenzi. Merci Thierry. Juste, mais en 30 secondes, une réponse à cette question que vous souleviez d'ailleurs un petit peu. Est-ce que vous parliez des souscripteurs de bonne et de mauvaise foi ? Est-ce que l'information des souscripteurs est loyale, à votre avis ? Très rapidement. Elle est loyale, évidemment. Simplement, elle est parfois d'une telle sophistication que la loyauté perd son sens. Je vous remercie. Maintenant, Patrick 19, vous êtes directeur général adjoint des AGF. Le rôle traditionnel de financeur, le mot n'est pas très beau, mais de financeur de l'économie, des assureurs, est-ce que c'est compatible avec le dispositif Solvabilité 2 ? La question est vaste et je ne suis pas sûr de tenir les 21 heures proposées par J'en avais, rien qu'avec mon intervention. Donc, comme il est de bon ton avec une question de ce type-là, je vais remonter encore un tout petit peu plus en amont, si vous le permettez, Patrick. Simplement, pour rebondir sur cette idée qui a bien été exposée par Thierry Derez, les assureurs, c'est vrai, sont plus victimes de la crise sur la partie qui est la gestion de leurs actifs que sur leur métier de base d'assurance. Le métier de base de l'assurance, pour l'essentiel, n'a pas effectivement découvert la prudence et je crois que beaucoup de leçons du passé ont été tirées et peu d'assureurs de la... j'allais dire au monde mais en particulier de la place de Paris souffrent sur leur métier de base. Mais l'assurance vie, en particulier en France, souffre d'une exception culturelle, d'une double exception culturelle, devrais-je dire. D'abord, il faut de temps en temps savoir balayer devant notre porte. Les assureurs ont bien été contents pendant une certaine période de cette fongibilité dans une vaste profession financière du métier de banquier et d'assureur et c'est vrai qu'ils ont une tendance à redécouvrir, et moi le premier, il n'y a pas de raison de ne pas le dire, le fait que... je crois que c'est la vertu des crises de ramener chacun vers son métier premier. Mais cette tendance qui était une tendance un peu de surface, elle est particulièrement vraie avec le statut un peu particulier de l'assurance vie en France. sa fiscalité, les habitudes également de consommation sont telles que l'assurance vie est passée dans l'esprit commun avant tout comme un produit, peut-être le produit phare de l'épargne longue et a perdu cette notion d'assurance. Là où je rejoins peut-être un tout petit peu moins Thierry, c'est que l'assurance, c'est pas tellement l'épargne longue ultra sécurisée, donc je reprends pas nécessairement le ballon qu'il a lancé, mais en tout cas l'assurance c'est couvrir des risques et l'abandon de la notion de risque pour la pure notion d'épargne est effectivement une déviation qui aujourd'hui pose question. Alors pourquoi cette déviation a-t-elle lieu ? Et je reviens quand même à la question Patrick, c'est parce que cette collecte d'épargne longue avec la destination d'être un poumon de financement extraordinaire de l'économie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui a été voulu par les pouvoirs publics et qui finalement est une des justifications des avantages fiscaux qui sont placés derrière. Simplement, on ne peut pas à la fois vouloir ce financement qui est un financement de fait industriel, donc avec une variabilité, certes une tendance long terme qui est sans doute bonne, mais une variabilité qui est forte, et mettre en place parce qu'il y a une crise économique, des instances de régulation qui auront comme contrepartie le fait de ne pas être capable de financer ces risques-là. Donc la pression de Solvency 2 en particulier, mais d'une façon générale des instances régulatrices aujourd'hui, va un peu contre l'objectif de financement long terme qui était celui, un de ceux en tout cas assignés à l'assurance vie en France. Donc il y a une question, c'est vrai que le besoin d'épargne longue, et là, les 1 500 milliards dont parlait Jean-Hervé sont là, encore ne faut-il pas qu'on trouble l'équilibre qu'il pouvait y avoir entre le service du client et le service de financement, et aujourd'hui, je pense qu'en particulier dans ce contexte de crise, les évolutions réglementaires n'ont pas nécessairement assuré un nouvel équilibre derrière l'équilibre que l'on a connu. Alors, ce n'est pas nécessairement un constat négatif que je fais puisque c'est un constat de crise, donc je crois qu'il faut être capable d'aller dans le terme un tout petit peu meilleur et de voir que derrière cette crise économique, je ne sais plus quel est le titre du livre, il faudra vraiment que je l'achète. Merci, merci Jean-Laurent. Mais on va bien repartir que même s'il y a des dangers derrière une crise du financement public, même s'il y a des dangers derrière une augmentation probable des taux longs, il y a là de quoi avoir un nouveau deal de ce financement et donc de l'assurance-vie qui en est un des moteurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que celui qui a réussi à trouver la bonne synthèse, le bon chemin milieu entre ce besoin de financement de l'économie et les règles prudentielles qui vont s'apposer à nous et d'autant plus à cause des enseignements court terme de la crise, celui qui a fait cette synthèse n'est pas encore tout à fait autour de la table. Mais encore, je n'ai pas entendu mes camarades de la gauche. Merci pour cette critique constructive. Alors, Jean-Laurent Granier, vous êtes directeur général délégué d'AXA France. Les assureurs sont-ils capables de surmonter sereinement les risques de la crise financière ? Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent piloter efficacement la prévention des risques ? Bonjour, plutôt bonsoir. Oui, les assureurs, je le crois, peuvent piloter la prévention des risques, les anticiper, les modéliser. C'est en tout cas leur métier. Et même si Thierry Durès nous disait à l'instant la bourse ou la vie, en marquant une certaine opposition, je serais tenté de dire que les deux peuvent être réconciliés. L'assurance-vie en tant qu'industrie financière à part entière, bien sûr, n'est pas exemple des dommages de la crise. On doit faire face à toutes sortes de risques, je vais en dire quelques mots dans un instant, mais je crois qu'il faut dire dès à présent que l'assurance-vie a déjà surmonté de mauvaises conjonctions astrales et est toujours aujourd'hui chère au cœur de nos concitoyens puisqu'on l'appelle le placement préféré des Français. Alors, l'assurance-vie fait face à des risques, clairement, auxquels nous avons été affrontés en 2008, en 2009 encore et sans doute à travers leurs conséquences dans les années qui viennent, font courir en gros trois risques sur l'assurance-vie pour les assureurs français. Le risque de crédit, des spreads très élevés, des taux qui bougent de manière ératique, ça signifie qu'il y a dans le marché des anticipations fortes de risques de défaut sur les obligations corporettes et vous savez que les assureurs, bien sûr, sont à travers leur rôle de financeurs de l'économie des investisseurs dans les obligations corporettes. Donc, un risque de crédit qui est nouveau ou en tout cas qui est porté à des altitudes jamais vues jusqu'alors. Un risque de taux puisque nous sommes aujourd'hui dans un environnement sans inflation avec des taux extrêmement bas, historiquement bas, comme jamais vu pour les taux courts et comme vu rarement pour les Toulon et qu'une remontée brutale exposeraient bien sûr les bilans à des risques de moins-value. Et enfin, un risque de choc qui serait les mouvements massifs de retrait d'argent ou les mouvements qui affecteraient la clientèle, les mouvements de panique qui amèneraient à déstabiliser les bilans des assureurs. Voilà, je crois, les trois principaux risques auxquels, par nature, l'assurance-vie est exposée. Ce n'est pas nouveau, mais nous voyons aujourd'hui la concrétisation de ces risques dans la période que nous traversons. J'ajoute un point à ce stade. C'est qu'il y aurait pu y avoir un quatrième risque qui a été évité pour l'instant et je crois durablement évité. C'est le risque de défiance. Ce qu'on a vu parmi les intervenants financiers entre eux à l'automne dernier, c'est une crise totale de la confiance. On aurait pu voir cette crise se contaminer au public et de la même manière qu'on a vu des gens près des guichets en Angleterre, en Belgique, voir les contrats d'assurance-vie se vider. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu, y compris chez les établissements qui ont été peut-être les plus affectés, aucun mouvement dans leur filière d'assurance-vie ou dans leur contrat d'assurance-vie et la population a gardé confiance dans ce véhicule protecteur auquel elle accorde, à raison, je crois, un grand nombre de vertus. La deuxième chose que je voudrais dire pour dire que l'assurance-vie résiste à la crise, c'est que la mobilité de l'épargne des Français est quand même assez faible. Quand vous voyez que le livret A reste un placement extrêmement vedette qui monte parfois à des taux d'intérêt élevés en termes réels, c'était le cas à l'été dernier qui est descendu aujourd'hui en gros à 1% avant de descendre en dessous de 1% dans les mois qui viennent, il y a des mouvements à la marge, il n'y a pas de décollecte massive sur le livret A et pourtant, pas de verrou fiscal, une concurrence accrue avec l'ouverture des marchés, pas de décollecte sur le livret A. Donc l'épargne des Français est assez stable et en particulier dans l'assurance-vie qui, dans leur compréhension, et moi je pense que les Français comprennent bien que l'assurance-vie est une épargne longue, elle n'a pas vocation à faire des mouvements de va-et-vient très importants. Troisième chose que j'observe aujourd'hui, en dépit de tous les problèmes que nous connaissons, y compris les problèmes de pouvoir d'achat et de consommation, les cash flows restent massivement positifs, ce qui signifie que nous pouvons gérer de manière sans doute progressive dans le temps les questions de risque de taux dont je parlais tout à l'heure. Alors, naturellement, c'est le rôle des assureurs de prévenir les risques. Alors, on nous dit faut-il faire des stress-tests. Jean-Hervé parlait de ça tout à l'heure. Alors, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, la comptabilité IFRS, c'est un stress-test en tant que tel parce que le fait d'être en permanence marqué au marché lorsque l'on doit porter des actifs pendant 15 ou 20 ans, nous sommes dans le stress-test permanent. Nous avons publié des comptes sous l'égide d'IFRS lors du dernier arrêté de comptes à fin 2008. Bon, on a vu ce qu'il en était. Quelques intervenants sont passés dans le rouge. Les grands intervenants ont bien résisté. C'était un stress-test. Sol 26 II en sera un autre. C'est l'objet, en fait, de la modélisation de Sol 26 II, le fait de permettre la prise en compte de scénarios, y compris les plus stressés. Et je pense qu'aujourd'hui, la maîtrise de ces scénarios qui sont faits par les différents intervenants du marché, Jean-François dira peut-être un mot, démontre qu'il n'y a pas d'inquiétude spécifique à avoir sur la situation de bilan des assureurs français. Je voudrais juste conclure parce que je ne veux pas que les produits d'assurance-vie ont vraiment beaucoup évolué. Et c'est aujourd'hui à la fois un territoire de liberté pour l'épargnant, un territoire de sophistication, certes, puisqu'on a pu étoffer la gamme des produits disponibles, notamment dans le domaine de l'assurance-vie épargne au fil des années, mais c'est aussi un produit adaptable et flexible. Et je pense que les risques seraient plus élevés si nous étions dans une assurance-vie monolithique, avec ce qu'on appelle les fonds euros, dans lesquels les assurés seraient enfermés sans aucune possibilité de mouvement ou d'évolution dès lors que les conditions de l'environnement économique auraient changé. Le fait d'être aujourd'hui avec des produits qui sont très généralement, c'est un terme à peine jargonneux, vous me le pardonnerez, des multisupports, signifie qu'à travers le même véhicule de l'assurance-vie, nous avons à la fois le compartiment en euros sécurisé et un certain nombre de compartiments en unités de compte qui permettent de faire deux choses indispensables en France, d'une part un peu de pédagogie sur l'économie réelle et les marchés financiers, ce qui est ô combien nécessaire vis-à-vis du public, et d'autre part d'offrir à un moment donné dans un contrat qui est ouvert, qui bénéficie d'une antériorité fiscale, qui bénéficie d'une certaine ancienneté, qui bénéficie d'un certain rendement déjà, de faire bénéficier le client de nouvelles opportunités à travers des supports nouveaux. Je pense pour ma part que le fait de disposer à travers l'assurance-vie de contrats de ce type, de contrats qui proposent différents types de supports, de contrats dans lesquels on peut étoffer régulièrement la gamme des supports, constitue une réponse aux évolutions de l'environnement et que ça évitera d'avoir un phénomène de piège dans lequel les gens pourraient peut-être se sentir pris dès lors que, par exemple, il y aurait passage à une période de forte inflation ou remontée brutale des taux. Pour finir, je dirais donc que l'assurance-vie telle qu'elle est structurée, je ne vais pas dire qu'il ne faut rien changer, je pense qu'il faut avoir une prudence bilancielle importante, les assureurs français ont démontré qu'ils l'avaient, qu'il faut avoir la capacité d'amortir des chocs et qu'il faut être en permanence à l'écoute de sa clientèle car c'est ça notre métier premier et de ce point de vue-là, l'expérience de l'année dernière nous donne peut-être déjà un avant-goût de ce qu'il faudra continuer à faire dans les années qui viennent. Merci Jean-Laurent, vous avez été juste un tout petit peu plus long mais effectivement, merci pour ce regard optimiste sur l'assurance-vie. Alors, général de la FFSA, la Fédération française des sociétés d'assurance et la question que j'ai envie de vous poser c'est à quoi l'assurance-vie peut-elle servir dans la crise financière ? Merci Patrick. C'est une question effectivement que j'aime bien parce qu'on nous pose souvent la question de l'impact de la crise financière sur les compagnies d'assurance et je crois que c'est important aussi de retourner un peu le télescope et de se dire mais l'assurance et l'assurance-vie en particulier elle sert à quoi dans la crise et j'ai la conviction que l'assurance en général et l'assurance-vie en particulier ont un très très important rôle de stabilisateur d'amortisseur de la crise et un rôle important à jouer pour favoriser la relance et pour aider l'économie à se remettre sur de bons rails aussi rapidement que possible. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord l'assurance au jour le jour elle accompagne les particuliers elle accompagne les entreprises en les prémonissant contre tous les risques qui sont autour d'elles et on voit bien qu'aujourd'hui plus les temps économiques sont difficiles plus cette protection est précieuse et a de la valeur et que les gens valorisent d'autant plus ces garanties que les temps économiques sont durs et que l'on a affronté des choses difficiles autour de soi. Alors, ça vaut bien sûr des assurances de dommages mais ça vaut à l'évidence de l'assurance-vie et les garanties d'essai qui sont offertes les garanties de capital qui sont offertes sont des filets extrêmement précieux aujourd'hui pour traverser ces temps difficiles. La deuxième raison c'est, on l'a déjà évoqué notamment Jean-Hervé dans son introduction l'a évoqué c'est qu'on découvre vraiment tout à fait en ce moment ce que ça veut dire quand on dit que l'assurance et l'assurance-vie financent l'économie de manière pérenne parce que c'est vrai qu'on le disait on le répétait on ne sait pas plus très bien savoir ce que ça vous voulez dire mais là on touche du doigt ce que ça veut dire il y a effectivement aujourd'hui près de 1500 milliards d'euros qui sont investis dans l'assurance 1200 milliards dans l'assurance-vie et le reste dans l'assurance de dommages et ces 1500 milliards ils sont investis à 51% dans des actifs d'entreprise actions d'entreprise et obligations d'entreprise et à 34% dans des obligations d'Etat et des obligations d'Etat en ce moment qu'est-ce qu'elles font elles financent les plans de relance et donc elles aident l'économie à se remettre sur de bons rails et contrairement d'ailleurs à ce que certains disent les PME ne sont pas en reste puisqu'à fin 2008 c'était près de 26 milliards d'euros qui étaient investis dans des entreprises non cotées et qu'aujourd'hui les assureurs sont installés dans une dynamique pérenne d'investissement dans le non coté avec des investissements nets de l'ordre de 3 milliards d'euros par an alors on voit que quand on a compris à quoi ça servait il est extrêmement important pour l'économie que les encours de l'assurance et de l'assurance vie en particulier continuent de croître puisque des encours qui croissent ça veut dire que chaque année l'assurance maintient les financements qu'elle a accordés à l'économie soit à l'Etat pour financer les plans de relance soit directement aux entreprises en achetant des actions des obligations d'entreprise et puis qu'en plus de ce maintien elle draine de l'épargne qui reste abondante aujourd'hui dans les ménages et elle la dirige vers ses classes d'actifs utiles que sont ses obligations et ses actions et on s'est un peu fait peur fin 2008 parce qu'on a eu deux mois de décollecte c'était des retraits nets sur l'assurance vie et puis pendant du coup des mois et des mois une stabilité des encours de l'assurance vie et ça concrètement ça veut dire si les encours sont stables l'assurance maintient ses financements mais n'est plus capable de drainer de l'épargne supplémentaire vers ses classes d'actifs utiles et à ce moment-là on s'est aperçu de la catastrophe que ce serait si d'aventure les encours se mettaient à régresser parce que là ça voudrait dire que non seulement on n'apporterait pas de financement nouveau à l'économie mais qu'il faudrait retirer des financements qu'on avait accordés et donc je crois que tout le monde a bien touché du doigt ce que ça voulait dire financer l'économie et toute l'importance qu'il y avait à faire croître les encours et c'était l'objet de cette proposition de 12 ans que l'on avait faite d'allonger d'inciter les français à maintenir leur épargne un peu plus longtemps pour rendre le produit plus attractif d'une part pour limiter les sorties et donc pour sécuriser le fait que les encours de la 111 vie continuent à croître ou à minima ne décroissent pas peut-être juste en un mot au-delà de ce financement il y a quelque chose dont on parle assez peu mais qui est important dans les difficultés actuelles c'est que l'assurance a un rôle également social à jouer puisque l'assurance embauche c'est un secteur qui va embaucher entre 10 000 et 13 000 personnes cette année et dont les deux tiers sont des jeunes de moins de 30 ans et puis ça veut dire l'assurance elle a un rôle à jouer celui que je viens de rappeler dans la crise elle va en avoir aussi un à jouer dans la préparation de l'après-crise on a devant nous un certain nombre d'évolutions démographiques que rappelait là aussi Jean Hervé économiques, sociales qui sont importantes qui vont être des mutations très profondes une de ces tendances on le redira sans doute ce soir c'est le vieillissement de la population c'est l'allongement de la durée de la vie humaine et on voit bien qu'aujourd'hui cet allongement de la vie humaine couplé aux difficultés financières que l'on traverse met nos systèmes de retraite met nos systèmes de protection sociale sous une pression absolument considérable pression considérable qui fait que on ne pourra pas éviter des réformes en profondeur de ces systèmes et bien sûr l'assurance aura un rôle tout à fait crucial à jouer dans ces réformes Merci Jean-François juste une question accessoire qu'est-ce que vous pensez de la fusion des organes de contrôle c'est une idée qui revient souvent donc banque et assurance je ne sais pas si je peux la traiter comme une question accessoire parce qu'on s'en occupe un petit peu comment dire les choses je pense qu'il est aujourd'hui acquis qu'il y aura en tout cas c'est un projet déjà très mûr qu'il y ait un rapprochement des autorités de tutelle de la banque des marchés financiers et de l'assurance je pourrais en parler très très longuement mais si vous ne m'autorisez que trois mots je dirais que les trois points de vigilance majeurs qui sont pour nous essentiels le premier c'est que l'on ait une structure qui reconnaisse bien les spécificités de l'assurance que l'on ait en face de nous des compétences qui correspondent à ces spécificités il ne fait pas de doute que le risque de liquidité le risque tous les risques financiers existent dans tous ces mondes là mais avec des dosages extrêmement variés c'est important de bien mesurer le fait que le tsunami qui peut emporter une compagnie d'assurance ou une banque ce n'est pas le même donc la séquence de risque catastrophe n'est pas la même et donc il faut absolument éviter que le contrôle de l'ensemble du secteur financier soit calqué à la fois dans ses objectifs dans ses méthodes dans ses principes sur celui des banques ou des assurances spécificités le deuxième un principe auquel on est très attaché c'est celui de l'indépendance la CAM est aujourd'hui une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et c'est le cas de toutes les grandes autorités de contrôle ou de tutelle quel que soit leur secteur c'est pour nous important que quelle qu'en soit l'organisation la future autorité de tutelle soit dotée de cette indépendance et puis le troisième point parce que c'est un là aussi on pourrait en débattre pendant des heures mais c'est un point qui est souvent évoqué faut-il avoir deux autorités de tutelle l'une pour le contrôle prudentiel des organismes financiers et l'autre pour le contrôle de la commercialisation des produits et des intermédiaires notre position c'est de dire qu'il est important que le contrôle des contrats des intermédiaires et de la commercialisation soit effectué par l'autorité de tutelle en charge du contrôle prudentiel si on a deux autorités de tutelle on prend un risque évident de redondance d'abord dans les contrôles parce que le même sujet peut être traité d'un point de vue prudentiel ou d'un point de vue du consommateur et du coup redondance ça génèrera très très serment des positions divergentes des deux autorités de tutelle qui seraient certainement difficiles à réconcilier donc c'est les trois axes principaux mais enfin c'est un sujet dont on peut parler longtemps merci en tout cas pour cette synthèse alors avec vous Catherine Luboschinski je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université de Paris-Assas c'est Paris 2 c'est ça ? pas d'ici pas d'ici mais pas loin quand même et avec vous en fait ce que j'aimerais la question que j'aimerais vous poser c'est en quoi la crise financière quelles sont les conséquences dans le j'allais dire dans la circulation des flux financiers quelles sont les conséquences sur les liquidités on sait qu'il y en aura moins qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous en tant qu'économiste sur ce phénomène oui alors en 5 minutes je peux pas vous dire grand chose on peut peut-être s'intéresser à 3 faits peut-être un peu marquants je suis ravie quand même des intervenants précédents parce que j'ai compris que l'assurance vie c'était tout sauf de l'assurance vie donc ça m'a bien expliqué je sais que vous pouvez faire un effort de transparence d'information de la clientèle mais bon l'assurance vie pour moi l'assurance c'est des garanties et l'essentiel de l'assurance vie ce n'est pas des garanties c'est de la gestion collective de fonds alors c'est du financement à long terme ça c'est un bon point parce que quand on regarde les 3 faits marquants enfin sur lesquels je me penche en ce moment le premier c'est que il y a eu une diminution des encours gérés par les OPCVM certes évidemment un effet de valorisation mais aussi des retraits alors les OPCVM c'est même quand ce sont des OPCVM actions c'est du financement peut-être moins long que l'assurance vie mais ce qu'on peut remarquer dans les explications de ces retraits de certains types de fonds c'est que les épargnants ont véritablement marqué une défiance à l'égard de fonds alors il y a les 3 types de fonds il y a les monétaires dynamiques les dynamiques plus et les absolute returns alors tout ça ça a quasiment disparu du vocabulaire parce que évidemment maintenant c'est une connotation péjorative où les épargnants ont effectivement eu l'impression d'avoir été floués puisqu'on leur annonçait une cicave monétaire donc sans risque en capital et qui allait faire plus que les taux courts même en plaçant à court terme n'avaient pas bien vu que l'objectif affiché enfin que la performance affichée en général c'était un objectif de performance et donc obligation de moyens mais pas de résultat donc effectivement des pertes en capital assez sévères ce qu'on appelle les absolute returns sont dans les hedge funds là aussi il y a eu de diverses fortunes chez ces gérants et certains ont effectivement beaucoup perdu donc d'où la défiance des épargnants vis-à-vis de ces fonds gérés collectivement et ça pose un problème d'ailleurs pour les compagnies d'assurance vie aussi puisque c'est en fait une défiance vis-à-vis de la gestion déléguée principe de la gestion déléguée on fait confiance et on ne sait plus ce qui se passe et donc vous avez des fonds qui vont s'investir dans des fonds donc on aura des fonds de fonds et puis eux-mêmes étant investis dans des fonds on a des fonds de fonds de fonds de fonds et donc on dit à l'épargnant qu'on a 10% de ce fonds et 10% de celui-là mais comme l'épargnant ne sait pas ce qu'il y a dans ses fonds il ne sait pas ce qu'il y a fait de son argent et je crois que là c'est le plus gros problème il y a un problème d'information plus que de l'asymétrie d'information il y a un problème deuxième fait sur les flux qu'on peut mentionner c'est évidemment les banques qui réduisent leur activité de distribution de crédit on commence à voir les encours diminués donc ça c'est indéniable que ça diminue il y a deux raisons il y a une première raison qu'on peut évoquer pour les banques qui ne collectent pas assez de dépôts c'est qu'elles ont des problèmes de refinancement quand même même si les problèmes de liquidité sont moins importants qu'il y a quelques mois mais surtout les banques c'est la deuxième raison doivent satisfaire un ratio prudentiel de fonds propres on le sait le ratio baldeux alors ces ratios de fonds propres ont énormément diminué encore une fois à cause de la baisse des marchés mécaniquement quand ce sont les actions mais aussi à cause des pertes que les banques ont enregistré et qui donc ont mangé une partie de leurs fonds propres d'où la réaction des banques qui ont reconstitué leurs fonds propres c'est-à-dire qu'on essayait de les reconstituer en levant énormément de capitaux mais elles cherchent et les autorités leur ont demandé à réduire leur effet de levier alors qu'est-ce que c'est que l'effet de levier dans une banque schématiquement c'est le montant des actifs divisé par les fonds propres alors on demande aux banques à la fois d'augmenter leur distribution de crédit mais on leur demande aussi de réduire leur effet de levier alors donc la seule alternative pour les banques ça serait d'augmenter énormément les fonds propres ce qui n'est pas vraiment possible en ce moment donc là elles ont un dilemme assez cornélien bon troisième troisième fait marquant je vais être un petit peu plus technique je m'en excuse à l'avance c'est que cette crise a ravivé les critiques à l'encontre des produits dérivés surtout les produits OTC même si parfois dans les médias on ne fait pas toujours la distinction entre les produits de gré à gré et les produits sur marché organisé et bien il faut savoir que c'est comme monsieur Jourdain tout le monde fait des poutes sans en avoir l'air bon pourquoi pas oui bien sûr vous prenez le gouvernement qui garantit les dépôts bancaires qu'est-ce qu'il fait il vend un pout bon il vend un pout bien sûr puisqu'il vend une garantie mais il vend un pout sur une valeur qui ne varie pas dans le temps quasiment pas il n'y a pas de market sur les dépôts à vue par exemple donc c'est déjà moins compliqué et ce sont effectivement on l'a bien vu les produits OTC qui ont posé problème en particulier les célèbres credit default swap alors ça s'appelle des swaps ce sont des poutes puisque ce sont des garanties et là l'erreur qui est très communément commise c'est qu'on considère que ce sont ces credit default swap sont des garanties sur la dette émise par les entreprises ce n'est pas le cas ce sont des garanties sur la valeur de l'entreprise puisque c'est l'entreprise qui remboursera la dette ou pas donc c'est bien sûr l'entreprise et c'est pour ça que les choses se compliquent c'est pour ça que même si l'encours des CDS est passé en un an de 57 trillions à 42 trillions quand vous prenez leur valeur de marché elle est passée de 2 à 5 donc vous voyez il y en a beaucoup moins mais ils ont beaucoup plus de valeur alors d'où ça vient ça vient que ces CDS ne correspondent pas du tout aux garanties habituellement distribuées par les compagnies d'assurance quand vous prenez une assurance d'essai moi j'appelle ça je ne sais pas il faudra appeler ça assurance vie aussi je ne sais pas enfin bon au cas où je meurs je pense que la valeur pour laquelle je m'assure elle est constante donc vous avez une option un put sur une valeur constante et donc la valeur de ce put ne varie pas et tous les assureurs savent très bien pricer c'est leur domaine de compétences par contre quand vous prenez les CDS qui sont des put sur la valeur des entreprises vous commencez à comprendre que ce sont des put sur des actifs dont la valeur varie déjà c'est plus compliqué alors je vous donne un petit exemple très simple vous prenez un put sur 5 ans sur un principal 100 dollars un put sur 5 ans sur un actif qui vaut 200 ça vaut 14 dollars si vous faites chuter les cours de 40% chute de la bourse j'invente pas des chiffres astronomiques le put la valeur du put qui est vendue par les assureurs ce qui offre les garanties augmente de 71% et là encore je n'ai pas parlé de la volatilité puisque comme chacun sait quand les cours s'effondrent la volatilité augmente c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy le cumul des handicaps enfin ce que vous voulez et donc dans ce même cas le put qui vaut 14 avec un actif sous-jacent à 200 pardon oui un actif sous-jacent à 200 la valeur de l'entreprise et une volatilité à 0,5 quand vous faites chuter à la fois les cours de 40% et doubler la volatilité et bien la valeur du put augmente 280% 280% on les multiplie par 3 et donc on n'a pas fini de voir les pertes sur les positions en CDS parce que plus les cours chutent et plus la volatilité augmente plus la valeur de ces produits assurantiels augmente et je crois que c'est ça qui a été oublié en particulier alors pas chez les assureurs français qui bien sûr sont impeccables mais chez les assureurs mettons anglo-saxons tel que ou alors la caricature du phénomène ça a été AIG qui n'avait absolument pas provisionné pour ce type de risque voilà Merci Catherine pour cette expertise et ce constat un peu dissonant Il faut quand même préciser que ce n'est pas en tant qu'assureur qu'AIG a fait faillite mais en tant que banquier Oui oui absolument Assurance sur la CDS oui c'est de l'assurance Alors maintenant nous allons voir les problèmes de gestion court terme des assurances avec Jean-Pierre Viedmer vous êtes directeur des assurances HSBC France alors justement on parle beaucoup on voit beaucoup de publicité sur les taux garantis certains tirent les sonnettes d'alarme en disant c'est une manque de prudence les assureurs gèrent l'épargne un peu comme des banquiers un peu comme une épargne à vue en tout cas comme une épargne à très court terme est-ce que est-ce que les compagnies d'assurance ne sont pas en train de se transformer en banque Non je vous rassure les assureurs ne sont pas en train de devenir des banquiers les banquiers non plus ne sont pas en train de devenir des assureurs ce sont bien deux métiers même s'ils ont des similarités qui n'ont pas exactement les mêmes risques je voulais intervenir sur ces sur effectivement ces taux garantis que l'on voit fleurir parce que on a là une évolution qui est qui pourrait être à terme dommageable pour les assurances dans le sens où effectivement je rassure ma voisine on fait quand même de l'assurance puisque nous garantissons quand même à nos assurés de pouvoir leur rémunérer leur épargne ou leur placement ou les fonds qui nous ont confié à quelques moments que ce soit et dans quelques conditions de marché que ce soit et cette dernière hypothèse a pu montrer d'ailleurs ces derniers temps que c'était pas complètement les scénarios extrêmes n'étaient pas si extrêmes que cela donc on parle bien d'assurance ceci étant effectivement lorsque vous avez et c'est l'évolution de Solvency 2 quand vous voyez la volatilité de vos placements on vous demande des fonds propres et là vous avez une ambiguïté qui est de se dire d'une part j'ai besoin d'avoir une diversification de mes actifs en face de mon passif puisque l'assureur est d'abord un homme qui regarde son passif contrairement aux banquiers et il faut que je puisse avoir un actif qui soit en cohérence avec ce passif et donc la volatilité le fait que Solvency 2 va me demander plus de fonds propres est intéressant et donc il va bien falloir que j'ai derrière une évolution et l'autre sujet c'est effectivement une baisse aujourd'hui de la rentabilité des fonds euros et donc vous avez vu en termes commerciaux un certain nombre d'acteurs intervenir avec des fonds à taux garanti ces fonds à taux garanti finalement quand vous faites un calcul assez rapide en termes de fiscalité si je vous garantis 5% vous faites un placement d'un an sur un contrat d'assurance vie allez je prends une fiscalité je la mets à 50% c'est pas exactement ça vous avez 2,5% de taux net après fiscalité vous regardez tout produit court terme sur le marché rien ne vous rapporte 2,5% donc on a ici un petit danger parce qu'on a une évolution court terme de l'assurance vie qui pourrait être tout à fait dommage or notre métier est bien un métier de garantie long terme et donc il faut absolument que nous retrouvions une certaine maturité cette maturité on a 2 solutions Jean-François en a parlé tout à l'heure il y a effectivement cette discussion pour essayer d'allonger la durée des contrats d'assurance vie qui est une possibilité une autre possibilité effectivement pourrait être d'avoir non pas des garanties au jour le jour mais des garanties à certaines échéances et donc on voit d'ailleurs des évolutions dans ce sens confère quelques expériences d'un certain nombre d'acteurs sur les variables de la nuit deux de mes confrères autour de la table d'ailleurs sont extrêmement présents sur le sujet mais on voit bien une recherche de ce côté là pour essayer justement de pouvoir avoir un horizon plus lointain en termes de placement et de gestion financière et donc ainsi pouvoir reprendre une certaine exposition extrêmement maîtrisée puisque bien évidemment avec Solvency les règles sont en train de changer mais extrêmement rémunératrice pour le client donc je crois effectivement et je reprends là le propos de Thierry on a eu jusqu'à présent une financiarisation de l'assurance vie un peu extrême on a été sur une communication sur des taux court terme on a été sur une complexification des instruments même si effectivement il y a là une côté pédagogique pour nous assurer un bienfait mais on voit bien qu'il va falloir revenir sur des basiques de l'assurance c'est à dire pour préparer la retraite de nos concitoyens et là il est clair qu'on aura de plus en plus besoin de ce type de support de faire évoluer l'assurance vie soit en termes de gestion soit en termes de produits bien merci Jean-Pierre donc là nous sommes arrivés à la fin des différentes interventions vous avez donc la parole durant 10 minutes pour poser vos questions et bien évidemment obtenir des réponses je crois que le mieux c'est de lever la main je ne sais pas s'il y a un micro qui circule oui donc de la lever suffisamment haute pour qu'on puisse alors s'il n'y a pas de questions c'est soit parce que les sujets ont été maltraités soit parce que vous êtes timide que pensez-vous de la harmonisation en cours de la réglementation sur le conseil en fait des ordonnances de janvier notamment qui visent un peu à aligner le monde de l'assurance sur la réglementation 1000 qui s'applique aux banquiers alors qui veut répondre Jean-François je veux bien commencer c'est un sujet très très important d'une manière générale tout ce qui tourne autour de la commercialisation des produits et c'est un sujet dont on va sans doute encore beaucoup beaucoup entendre parler parce que même s'il y a déjà eu beaucoup beaucoup de lois et de réglementations et d'ordonnances en la matière il ne fait pas doute que je sens bien qu'une des conséquences de la crise que l'on traverse ça va être pour beaucoup de pouvoirs publics le souci de renforcer la protection des consommateurs de produits financiers au sens large et il y a des initiatives dans ce sens là en France il y a des initiatives à l'échelon européen et il faut être extrêmement vigilant parce qu'il faut qu'il y ait une forme de cohérence dans ces initiatives et qu'elles ne viennent pas bêtement se surajouter à un dispositif déjà très abondant moi j'ai deux préoccupations en la matière c'est qu'il y ait deux idées fausses qui soient combattues pour qu'il n'y ait pas de mauvaise conclusion qui soit tirée de la crise et de la situation actuelle la première c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent l'univers de l'assurance vie est aujourd'hui compte tenu de toutes les dispositions législatives et réglementaires qui ont été prises en gros au cours des cinq dernières années un environnement beaucoup plus protecteur que celui de la MIF qui s'applique aux produits financiers pour au moins trois raisons l'environnement de l'assurance vie comme vous le dites aujourd'hui impose une obligation de conseil dans l'acte de vente parce que les clients des compagnies d'assurance vie bénéficient d'un droit de rétractation de 30 jours et puis parce que ils bénéficient d'une garantie de liquidité sur les fonds propres de l'assureur qui n'existe pas dans les autres environnements donc un environnement très protecteur et donc il ne faut surtout pas de toute façon très très visuelle j'ai fait mettre sur un papier la liste de tous les textes qui avaient été pris entre 2003 et 2009 en matière de commercialisation de produits d'assurance vie rien que les libellés de tous ces textes là ça tient sur une page et demie donc on voit qu'on n'est vraiment pas dans un domaine de non-droit et qu'il faut vraiment faire attention à ne pas régénérer de la loi sur de la loi au risque d'avoir des dispositifs incohérents et du coup de créer de l'insécurité juridique parce qu'en étant conforme à telle disposition législative on prendrait le risque de ne pas l'être avec telle autre donc c'est un premier souci important et puis le deuxième même si j'ai entendu ce qui s'est dit dans les différentes interventions c'est qu'il faut faire attention à ne pas amalgamer de façon trancière les contrats d'assurance vie quels qu'ils soient et les produits financiers d'une autre nature et je crois que même si on peut en débattre pendant des heures notamment il faut se garder d'amalgamer en toute chose les contrats d'assurance vie en unité de compte avec des parts d'OPCVM parce qu'on est dans des cadres juridiques qui sont différents un contrat en unité de compte c'est des garanties planchées c'est des clauses bénéficiaires c'est de la stipulation pour autrui c'est une foultitude de choses qui n'existent pas dans le monde des OPCVM donc c'est deux lignes de vigilance importantes Jean-Laurent tu as évoqué quatre risques c'est quand même l'objet de la thèse la table ronde alors un est-ce que tu peux les hiérarchiser ou est-ce que c'est l'ordre que tu avais fixé à mon avis non mais et est-ce que Thierry est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec les risques qu'a évoqué qu'a évoqué Jean-Laurent les hiérarchiser c'est évidemment un peu difficile j'ai le sentiment bien sûr que dans la période que nous vivons le risque de taux est le risque principal vu que les bilans des assureurs-vie sont massivement chargés en produits de taux et que des mouvements très importants dans ce domaine-là qui seraient forcément entraînés par une période d'hyperinflation par exemple qui ferait suite à la période actuelle où on ne se soucie plus des déficits publics et sociaux il faudrait courir un risque systémique important même si j'ai dit ce que je pensais de la stabilité des encours d'assurance bon les autres risques sont d'une nature un peu différente je pense qu'aujourd'hui il y a une sorte de déformation d'amplification par la crise qui font qu'on met des scénarios au pire heureusement les scénarios au pire ne sont pas certains et lorsque le pire se produit et on a vu le pire se produire pour un certain nombre d'intervenants dont AIG déjà cité à l'automne dernier personne ne le voit venir et personne ne le met dans les scénarios donc ça me rassure beaucoup quand les scénarios sont tous pessimistes parce que ça veut dire que voilà déjà au moins un risque écarté Thierry je vais vous poser une question je crois comme je n'ai pas écouté la question je vais donc répondre simplement moi je voulais m'adresser aux gens qui sont ici et qui poursuivent des études l'assurance c'est un métier qui peut paraître parfois un peu lointain abstrait étrange compliqué voyez-y une chance voyez dans cette complexité voyez dans cette situation qui est celle de l'assurance des perspectives formidables si vous deviez être convaincu de la justesse du choix qu'il y a à entrer non pas dans les ordres mais c'est presque pareil dans l'assurance vous avez un exemple avec la lecture du journal dans la plupart des métiers vous pouvez vous contenter de lire une, deux ou trois rubriques et par rapport à la profession que vous exercez vous aurez satisfait à l'obligation quotidienne d'information qui est la vôtre si vous êtes dans l'assurance vous devez lire tout le journal vous devez vous intéresser à la météo je suis assureur dommage vous devez vous intéresser aux questions financières vous devez vous intéresser aux questions sociales vous devez vous intéresser aux questions d'environnement etc etc il n'y a pas une page du journal dont vous puissiez vous dispenser de la lire alors vous voyez que mes préoccupations à moi en termes de taux d'incidence de la situation financière se ramènent finalement et c'est pour ça que sous couverte de faire semblant de ne pas y répondre je réponds quand même à la question à ce qui est le coeur de notre métier qui est de la sécurité et tous les produits tous les systèmes qui font dévier l'assurance de la sécurité doivent être pesés avec beaucoup beaucoup de précaution je maintiens ma position les personnes nos concitoyens nos contemporains ceux qui nous regardent ceux qui nous jugent ceux avec lesquels nous vivons cherchent chez nous de la sécurité et rien d'autre à partir du moment où nous basculons vers des produits dont la sophistication est telle que plus personne ou à peu près n'est en situation de les comprendre nous quittons notre devoir nous faisons finalement autre chose que notre métier je pense que si nous avons l'intelligence et la sagesse de rester sur des notions qui sont des notions de sécurité le métier de l'assurance a de grandes heures devant lui si nous nous laissons tenter par les sirènes encouragées en cela il ne faut pas l'oublier par la presse par des communications extravagantes vous êtes jeune mais est-ce que vous vous souvenez de la sacro-sainte loi qui voulait qu'une entreprise digne de ce nom serve du 15% de return on equity à défaut d'être considéré comme une sous-créature de la production humaine certains oui avaient des projets pour aller jusqu'à 25 à une époque où vous avez une progression de la richesse mondiale qui n'atteint pas ses seuils ça n'est pas raisonnable mais aujourd'hui tous nous en convenons mais cette discussion aurait eu lieu il y a deux ans ou trois ans qui aurait osé élever la voix contre la règle du 15% voire 20% j'admets madame 25% étant en equity personne la vraie difficulté pour nous c'est celle de la raison mais merci j'entendais de mauvaise langue dans mon dos qui demandait aussi s'il fallait lire l'horoscope mais je pense que c'est pas nécessaire quand on est assureur il faut le lire il faut lire l'horoscope car nous assurons la fédération française des voyantes et des astrologues c'est une excellente clientèle c'est une excellente clientèle et généralement avec une sinistralité tout à fait agréable du fait de leurs compétences une dernière question j'ai vu une main se lever voilà s'il vous plaît merci j'ai une question pour monsieur Leclois sur la politique des taux majorés je voulais savoir si au delà des lettres d'intention qu'on voit régulièrement passer en provenance de la FFSA il était prévu une action un petit peu plus concrète bon Jean-Pierre on a déjà un petit peu parlé je pense que quand vous parlez des taux majorés c'est cette politique de taux garantie sur un an à laquelle vous faites référence politique qui vous le savez est aujourd'hui encadrée par une réglementation donc il existe il existe des textes il existe une autorité tutelle qui est mieux à même de de